Comment gagner plus d'argent sans demander d'augmentation ? Dans cette vidéo, je vais te parler de comment augmenter tes revenus, comment percevoir plus de revenus sans avoir la pression de demander une augmentation à ton patron à chaque année. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu souhaites savoir comment développer de nouvelles sources de revenus, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et également d'activer la petite cloche et de laisser un commentaire. Ça nous aide à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à une heure de formation offerte où je te montre comment j'ai gagné plus de deux ans de salaire en seulement une seule opération immobilière. Alors dans cette vidéo, je me retrouve chez moi dans le sud de la France à Montpellier. Et aujourd'hui, on va parler de comment augmenter ses revenus. Laisse-moi te faire un petit topo parce que moi j'ai une situation il y a de cela quelques années. Donc si tu ne me connais pas, donc voilà, moi j'ai investi en immobilier. Et je l'ai fait en parallèle de mon travail. En parallèle de mon travail, donc avant je travaillais comme auditeur dans des cabinets de type Big Four. Donc j'ai travaillé plusieurs années et ça me prenait beaucoup de temps. Malgré ça, j'ai quand même pu obtenir des augmentations assez conséquentes de mes revenus. Mais pas de mes revenus liés à l'emploi, mais des revenus liés à l'investissement immobilier. Juste avant de quitter mon emploi, voilà, j'avais quand même travaillé, bon, j'estimais que j'avais travaillé assez fort. Malheureusement, je n'ai pas été assez satisfait de mon augmentation. Pour te rassurer, lorsque j'ai eu mon augmentation de seulement 2%, pour te raconter la petite histoire, voilà, donc j'avais travaillé quand même toute une année sur différentes missions. Et lorsqu'il y a eu les augmentations annuelles, voilà, un des patrons, il est venu m'annoncer que je n'avais que 2% d'augmentation. Et figure-toi que tu m'as présenté les 2% pour me dire que, voilà, Florian, les 2%, c'est juste pour couvrir l'inflation. Parce que si tu sais, d'année en année, il y a une inflation de 2%, donc quand tu augmentes de 2%, en fait, c'est pour te dire que tu n'as rien gagné, en fait. C'est juste pour ne pas te faire perdre de l'argent. Moi, en soi, je n'ai pas réellement eu d'augmentation, j'ai juste eu une augmentation de 2% qui a été compensée par une hausse de 2% des prix de manière générale. Dans certains cas, quelqu'un peut prendre ça comme, je ne sais pas, comme une insulte, comme quelque chose de dramatique. Honnêtement, moi, j'étais serein, j'étais serein parce que je savais justement qu'il est possible de gagner beaucoup plus grâce à l'investissement immobilier. Et c'est ce que j'ai même fait pendant les 6 ans avant de quitter mon emploi. En tout cas, les années où j'ai commencé à investir en immobilier, je savais pertinemment que ce n'était pas mes augmentations qui allaient changer ma vie. Et regarde une chose, c'est que demain, tu peux avoir une augmentation, mais en contrepartie, on va te demander de quoi de travailler beaucoup plus. Tu peux avoir une augmentation de 50 euros ou dollars brut par mois. Ça ne fait que 600 dollars brut ou euros par an. Si tu enlèves les impôts, tu te retrouves peut-être à, je ne sais pas, quelque chose comme 400 euros par an en plus. Je suis désolé, si tu fais le comparatif entre l'augmentation que tu as eue et la charge de travail que tu dois fournir, tu vois qu'il y a un déséquilibre. Parce que généralement, ces augmentations sont liées peut-être à des tâches en plus à faire, peut-être potentiellement à une promotion. Des fois, ce qui est pire, c'est que tu peux avoir une promotion sans avoir d'augmentation. Là, alors, c'est la pire des arnaques parce que tu travailles plus pour rien. Donc finalement, tu perds de l'argent. C'est pour ça que moi, je t'invite à être vraiment très stratégique par rapport à ton temps. Je ne suis pas en train de dire par rapport à ta carrière. Si tu souhaites évoluer dans ton entreprise, c'est très bien. Mais sois également stratégique par rapport à ton temps. Demande-toi, est-ce que le temps que tu investis dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, est-ce que ce temps-là, il est assez rémunéré? Et pour ça, il faut que tu puisses connaître la valeur de ton temps. Et n'aie pas peur demain de, des fois, refuser certaines tâches. Si tu estimes que le temps que ça va te prendre ne t'est pas rémunéré. Parce que plus tu vas accepter des tâches comme ci, comme ça, plus tu vas accepter des missions qu'on te passe sans même te rémunérer ou même te récompenser à la fin de l'année, moins tu as de temps finalement, moins tu as de temps pour pouvoir implémenter de nouvelles choses qui finalement vont te rapporter plus d'argent en termes d'entrepreneuriat, en termes d'investissement immobilier. Sais-tu que juste avec une seule opération immobilière, tu peux gagner des années de salaire, des mois de salaire même? Clairement. Rien que le fait d'investir en immobilier, même si tu n'as pas de cash flow positif, le capital que tu rembourses tous les mois, ça équivaut à plusieurs mois de salaire. Donc, pourquoi je te fais cette vidéo? C'est pour te dire de faire le parallèle en fait entre le temps que tu vas allouer à de nouvelles tâches dans ton emploi versus le temps que tu perds en vue de te générer une nouvelle source de revenu. Le temps que tu perds peut-être à te former. Parce que si peut-être la tâche que tu vas prendre dans ton emploi te demande, je ne sais pas, 4-5 heures de plus par semaine, ces 4-5 heures de plus par semaine, tu peux les allouer peut-être pour une heure de formation par semaine en immobilier et 2-3 heures sur le terrain pour aller faire des visites et commencer à aller networker avec d'autres investisseurs. Et je suis sûr que ce temps-là que tu vas allouer sur tes projets personnels va te rapporter beaucoup plus qu'une simple augmentation. C'est la raison pour laquelle moi, lorsque, ben, tu sais, quand j'avais des augmentations, j'ai eu une fois, voilà, on m'a dit que voilà, j'avais 2% d'augmentation pour couvrir l'inflation. Il y a des collègues qui ont eu la même chose. Ils ont pété un câble en mode, ben, c'est non, c'est du foutage de vie. Il y en a même qui ont démissionné. J'ai eu aussi une fois, on m'a dit, voilà, Florent, tu as un bonus de 1 500 dollars brut. 1 500 dollars brut, ça fait même pas 1 000 dollars l'année. Sachant que tu as travaillé comme un dingue, on te dit que tu as 1 500 dollars brut de bonus. Le pire, c'était un collègue à moi. Il a eu 500 dollars de bonus brut sur un an. Sachant qu'on avait travaillé des heures et des heures, parce qu'en moyenne, on travaillait 50 heures par semaine. Donc, tu imagines 50, 60 heures par semaine. Et on vient te remercier en te disant, ben, écoute, tiens, 500 dollars. Et en plus, tu vas avoir le tiers qui va partir aux impôts. C'est pour ça que, moi, je souhaite que tu commences à t'intéresser à l'investissement immobilier. Parce que l'investissement immobilier, justement, ça va t'éviter ce genre de stress à la fin d'année, de te dire que, ah, j'ai pas eu assez d'augmentation ou j'ai pas eu mon bonus. Grâce à l'investissement immobilier, ça peut venir compenser cela. Ça va même te permettre d'être plus serein au travail. Moi, je te jure que les dernières années, lorsque je commençais à investir en immobilier, ben, je savais pertinemment que, ben, j'ai gagné beaucoup plus qu'en termes d'immobilier et de capital accumulé. J'ai gagné beaucoup plus que, ben, peut-être, mes supérieurs, voire même certains patrons du cabinet dans lequel je travaillais. Donc, ça te donne une certaine sérénité d'esprit. Vous savez que, même lorsque, peut-être, tu vas, ben, faire moins performer que la moyenne, tu sais, tu vas pas être là à stresser, à te dire, oui, est-ce qu'on va me virer, etc. Et plus tu es serein dans ton travail, plus tu prends les choses avec une certaine distance, en fait. Ça t'évite des coups de stress, ça t'évite des boulots au ventre le matin, ça t'évite, voilà, putain, c'est même des burn-out. Moi, j'allais vraiment avec l'auréole au-dessus de la tête quand j'allais au boulot, surtout vers les derniers mois, là, j'étais serein. C'est-à-dire, on aurait pu me dire que Florian sort, va-t'en, j'aurais dit, ok, merci, ciao, au revoir. Sans problème. Pourquoi ? Parce que je savais ce sur quoi je comptais. Et c'est ce que moi, je souhaite également pour toi. C'est pour ça que je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous. Tu pourras la possibilité, justement, d'accéder à une heure de formation offerte où je vais te montrer comment j'ai pu gagner plusieurs années de salaire en seulement une seule opération immobilière. à l'issue de cette formation, tu pourras prendre également rendez-vous avec nous pour qu'on puisse également bâtir à toi ta stratégie et voir dans quel cas on peut t'accompagner sur le terrain avec notre équipe en immobilier. Que tu sois en France, au Canada, partout en francophonie, on a des personnes pour t'accompagner et dans tous les cas, les stratégies sont les mêmes. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à la partager justement à quelqu'un qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. N'hésite pas à nous poser tes questions juste en dessous. Ça fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Et moi, je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. C'est Florian de Global Investisseur. A très bientôt. Ciao.